Bonjour et à toutes et à tous, je me présente Juliette Boutin, chargée de mission éducation artistique et culturelle et bibliothèque pour Auvergne-en-Apille-Vecture. Merci d'être là et bienvenue pour ce 11-12 consacré au Club Lecture. Je tiens à remercier aussi Léo Quéré qui m'assiste sur son dernier 11-12 et Emmanuel Royan, ma collègue en charge des patrimoines, qui m'a aidé à préparer ce rendez-vous. Donc, quelques petites règles pour les règles du jeu du 11-12. Si vous voulez bien, renommez votre vignette pour faciliter l'émargement en passant votre souris sur les petits points bleus. Vous avez possibilité de poser des questions dans le chat ou de prendre la parole si besoin en levant la main avec l'icône réaction. Je rappelle que les sujets du 11-12 sont choisis par vous via le site La Parenthèse que Léo va vous mettre dans le chat, qui est un site sur lequel on peut proposer des sujets ou voter pour des sujets qui ont déjà été proposés. Je rappelle aussi que tous les numéros sont enregistrés et qui se retrouvent sur la page YouTube du 11-12 que Léo va aussi vous mettre dans la conversation. Merci aux trois intervenantes de ce matin. Merci beaucoup d'être venus. Elles ont accepté de témoigner de leur expérience. Céline Rostin, chargée de la fiction adulte et correspondante bibliothèque communale et prêt numérique en bibliothèque pour l'AMD de la Drôme, dont la particularité sur le site de Nyon, c'est d'être à la fois une MD et un site ouvert au public. Merci à Anne-Sophie Vessade, référente adolescent et responsable espace jeunesse à la médiathèque Maurice-Pic de Montélimar. Et merci à Audrey Burki, responsable département langue et littérature à la BML, du Béthèque municipale de Lyon. Avant de rentrer dans le détail de la mise en place de ces trois expériences de club de lecture, l'idée, c'était de commencer par une question pour chacune de vous trois. Pourquoi une mise en place d'un club de lecture et quelle volonté y a-t-il derrière ? Et après, l'idée, c'est de laisser la parole à nos intervenantes pour qu'elles expliquent le fonctionnement de leur club de lecture. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien commencer. Notre club de lecture ado a été créé en 2017. Et au départ, c'était tout simplement une envie déjà de toute l'équipe. On avait plusieurs animations en direction d'un public plus jeune et aussi, après, un petit peu d'un public âgé entre 6 et 9 ans. On n'avait rien pour les ados. Donc, du coup, on est parti sur la création d'un club de lecture ado. Et maintenant, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre projet d'établissement. Voilà. Je peux prendre la suite, si vous voulez. La particularité du département Langue et Littérature de la Pardieu, c'est qu'on aime bien les clubs de lecture. On en a pas mal. On a un comité summer. On a un carré polar, justement, pour la littérature policière. On a un beau club pour la littérature américaine. Et en fait, celui pour lequel on m'a demandé de plus de témoigner ce matin, c'est celui qu'on appelle le club avec un cube. qui est un club de lecture pour les jeunes tournés autour des questions LGBT. Donc, ce club de lecture, c'est un qui a été créé de façon un petit peu particulière par rapport à nos autres clubs, parce que c'est deux personnes, deux jeunes bénévoles du MAG, M-A-G. Le MAG, c'est une association, c'est le mouvement d'affirmation des jeunes lesbiens, gays, bi et trans et plus. C'est une association à Paris et qui a des émanations dans certaines villes qui était venue nous dire, ben voilà, on aimerait bien faire un club de lecture, mais on ne sait pas trop comment faire. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. On a décidé avec ma collègue du Centre de ressources sur le genre de ce en-ci. Ok. Chez nous, l'idée est un petit peu différente. On fait un comité d'acquisition. Donc, j'expliquerai la différence avec le comité de lecture. C'est assez récent, depuis fin 2022. L'idée est partie d'un séminaire sur la politique de lecture des médiathèques départementales de la Drôme et rejoint par le plan de mandat qui, aujourd'hui, insiste sur le fait de rendre l'usager acteur du service public. Donc, c'est pour ça que nous avons privilégié la forme au comité d'acquisition plutôt que au comité de lecture. Merci. L'idée, ce serait de commencer sur la question du fonctionnement. Qu'est-ce qui veut commencer à parler un peu de comment ça fonctionne, comment vous l'avez mis en place ? Moi, si vous voulez, moi, je vais bien commencer. Alors, du coup, nous, notre club de lecture ado, à la base, s'adresse pour des ados de 11 à 18 ans. Donc, là, c'est le groupe qu'on a actuellement commencé. On a une petite qui a 9 ans et demi, mais c'est une très grosse lectrice. On la connaît depuis très longtemps. Donc, du coup, on l'a acceptée avec grand plaisir. Après, nous, l'idée, on fait une rencontre une fois par mois qui a lieu le samedi matin. C'est un calendrier qui est prévu à l'avance. Là, par exemple, on a déjà tous nos rendez-vous qui sont calés jusqu'à juin 2025. Au tout début, on avait essayé plusieurs horaires. On avait notamment essayé le vendredi entre midi et 13h, mais c'est vrai qu'on touchait du coup très peu d'ados. On a un collège et un lycée qui est à 200, 300 mètres de la médiathèque. Donc, c'était eux qu'on touchait en priorité, mais malheureusement, les autres ne pouvaient pas venir. On a essayé après sur les mercredis après-midi. C'était compliqué parce que même beaucoup d'ados sont sur des animations, donc ils ne venaient pas et on leur demandait leur avis. Donc, du coup, on est restés sur le samedi matin parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a choisi du coup 10h15. Ça nous permet vraiment de profiter jusqu'à peu près midi, midi et demi. Donc, on passe un bon moment ensemble. Après, donc, les rendez-vous sont effectivement une fois par mois. On a aussi après des rendez-vous un petit peu particuliers. Par exemple, pour la nulle lecture, le samedi de la nulle lecture, on fait un club de lecture ados intergénérationnel. Parce qu'à la médiathèque de Montélimar, on a aussi un club de lecture pour les adultes, les adultes et les seniors. Et donc, on a décidé à ce moment-là de se regrouper. Donc, on l'a fait pour la première fois cette année et ça a été vraiment un super moment d'échange parce que les ados et les adultes ont vraiment bien sympathisé. Il y a eu de très, très bons moments d'échange, de rigolades. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait renouveler cette expérience en 2025. On va aussi en librairie deux fois dans l'année. Donc, pareil, au moment de la nulle lecture et puis au mois de juin. Et là, l'idée, c'est que chaque ado puisse choisir un ou deux romans pour la médiathèque. Pour leur catalogue en priorité. Et du coup, après, ceux qui puissent, ceux qui peuvent le lire en premier. Et donc, ça aussi, ils aiment beaucoup, du coup, pouvoir choisir eux-mêmes ce qui va rentrer dans le fond de la médiathèque. Et je me suis rendue compte souvent, ils choisissent des choses que peut-être, nous, au premier abord, on ne prendrait pas. Donc, c'est aussi un plus pour nous. Que vous dire d'autre ? On a participé avec les ados à plusieurs rencontres, notamment, je crois que c'était en 2021, avec l'édition Talent en haut. J'avais un jour reçu un mail de leur part où ils nous proposaient un roman, en fait, à lire. Et l'idée, c'était que les ados s'en emparent et ils nous disent ce qu'ils en pensent, tout simplement. Donc, après, ça pouvait être sous différentes formes, sous forme de texte écrit, ça pouvait être sous une vidéo ou sous forme même de petits dessins. Les ados ont été emballés par l'idée. Et du coup, ils ont décidé de monter un petit film et ils ont gagné le premier prix. Donc, ça aussi, c'était vraiment chouette. Nous, il faut savoir que dans ce groupe ados, on a vraiment des jeunes qui sont très motivés et ce sont vraiment de gros, gros lecteurs. Dès qu'on leur propose plein de choses, ils sont toujours partants. Là, par exemple, nous, certainement, on va accueillir le Livrodrome le 11 juillet. Et pareil, du coup, c'est eux qui ont choisi les auteurs qui vont être invités. Donc, on a fait des booktubes avec eux. Donc, on a eu un très, très bon retour, notamment de Manu Kos, qui a été bien ravie d'avoir été choisie par les ados. Et de suite, il a accepté de venir. Ils ont aussi fait comme des brèves de libraires. Pareil pour le Livrodrome. Et du coup, ça aussi, c'est vraiment chouette. On a fait aussi avec eux des projets light painting avec une maison de retraite de Montélimar. Là aussi, un échange qui a été vraiment super. Je pense que c'est une action qu'on va renouveler. Ils ont même été invités à un goûter à la maison de retraite. Donc, ça aussi, c'est vraiment été un bon moment de partage et d'échange. Voilà. En fait, on essaie de multiplier les rencontres, les animations. Mais quand on a un groupe comme eux avec qui ça se passe très, très bien, c'est toujours super chouette et super enrichissant. Et du coup, moi, j'avais juste une question sur le choix éditorial. Oui. On avait parlé. Alors après, le choix des œuvres. Alors après, tout simplement, le Club Ado, donc eux vont présenter des... C'est surtout des romans. Nous, en fait, on a plutôt un lectorat, en fait, de romans. Il y en a quelques-uns qui vont lire des bandes dessinées, mais ce n'est pas le plus grand nombre. Donc, eux vont choisir leurs livres. Et moi, en fait, tout simplement, j'en lis pas mal. Et du coup, moi, je leur présente les coups de cœur. Alors, après, on n'a aucun... Enfin, il n'y a pas de choix éditorial qui est fait à proprement parler. On a aussi un bon contact avec les libraires de Montélimar, qui peuvent nous prêter des services de presse. Donc, ça aussi, c'est toujours un plus, parce que les ados, comme ce sont vraiment de gros lecteurs, ça leur permet d'avoir plus de choix. Et les libraires aussi nous conseillent sur les nouveautés qu'elles ont pu lire, qui fonctionnent bien, qu'elles ont aimées. Donc, voilà, on essaie de se créer un petit noyau. Et il y a aussi parmi... Nous sommes très aussi avec des profs, notamment des profs documentalistes, qui aussi lisent énormément. Et voilà, on essaye de s'échange. On se fait des réunions de rédité entre nous, comme ça, voilà, on a un petit listing de romans qu'on peut leur fournir ensuite. OK. Là, je vais mettre dans le chat le lien du court-métrage qui a été fait par les ados, voilà, pour... Si vous voulez aller plus loin. Puis, vous disiez aussi que c'est un moment de détente. Avec jus, gâteau... Enfin, voilà, vous essayez de l'éco-couner un peu, quoi. Ah oui, c'est un moment de détente. Nous, en fait, on commence toujours le petit club de lecture ados par un petit moment de détente. Donc, il y a des petites madeleines, des petits, voilà, des petits jus de fruits où on se demande, bien sûr, comment c'est passé le mois précédent. Alors, c'est qu'on le voit régulièrement, donc on échange quand même avec eux sur le reste du temps. Mais là, voilà, c'est un petit moment où on peut arriver à se regrouper. Et puis, ce qui est super chouette, c'est que même entre eux, ça a vraiment créé un lien parce qu'on voit, ils ont fait des après-midi-jeux et donc, ils se retrouvent à la médiathèque et ils passent des moments ensemble. Et donc, ça, c'est chouette. On a aussi créé, pour garder le lien, un groupe WhatsApp. Donc là, super. Alors, au départ, c'était vraiment pour échanger autour des livres et puis vous vous doutez bien que plus le temps passe et du coup, ça dévie un petit peu. Mais c'est vraiment... C'est super. Là, on a des jeunes qui ont passé le bac, donc chacun, du coup, demandait comment se sont passées leurs épreuves. Voilà, ça aussi, c'est vraiment, c'est partie du bien social et du coup, c'est comme une petite famille. Enfin, c'est chouette. Et oui, du coup, je n'ai pas précisé, ils sont entre 13 et 15 dans notre club de lecture ado. Eh bien, merci pour ce premier expérience. On passe à... Ouais, je peux y aller. Allez. Alors, le fonctionnement. Pour quel public ? Donc, nous, au début, c'était... On s'est un petit peu calqués sur le public du mag. En fait, vu qu'on a créé, on a imaginé ce club parce qu'on était venus nous solliciter et avec les personnes, les jeunes qui étaient venus nous solliciter. Et donc, leur public, c'était 15-30 ans. Donc, en fait, on avait vraiment dit que c'était un club de lecture à destination des 15-30 ans. Ce qui aussi était intéressant parce que c'était un public qu'on ne touchait pas vraiment à la bibliothèque sur ce format-là parce que les autres clubs de lecture étaient des clubs adultes et avec vraiment quelques personnes entre 30 et 50, mais beaucoup de personnes qui étaient à la retraite et qui avaient du temps. Et également, aussi, il y avait le vif d'or. Il y a toujours, d'ailleurs, le vif d'or à la bibliothèque avec les collègues jeunesses qui sont vraiment plus adultes. Donc, on avait essayé que ce soit vraiment de cibler les jeunes adultes et on avait mis une limite à 30 ans en se disant que, voilà, peut-être qu'ils aimeraient rester entre eux et que s'il y avait des personnes... Bon, après, on s'était dit tout de suite que s'il y avait quelqu'un qui était un petit peu plus âgé et qui avait envie de venir, voilà. On ne voulait pas être non plus complètement psychorigides. Sur l'horaire et le jour, en fait, tous nos autres cercles de lecture sont les samedis de 10h à midi et par contre, celui-là, en discutant avec les jeunes, on s'est rapidement rendu compte qu'on ne les aurait jamais le samedi de 10h à midi parce qu'ils ont dit tout de suite, on dort. Donc, voilà. Et le samedi était déjà un jour où on avait beaucoup d'actions culturelles. Donc, en discutant avec eux, on l'a placé en fait à 17h30 le jeudi, le dernier jeudi du mois, de 17h30 à 19h. Là, on est en train de réfléchir, on se dit qu'on va essayer de voir si on ne peut pas le mettre à 18h parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui commencent dans leur vie professionnelle et en fait, ils finissent de travailler à 17h30. Donc, du coup, ils arrivent toujours un peu en retard, etc. Après, il faut savoir aussi qu'à la bibliothèque, la part d'yeux, c'est super compliqué parce qu'on ne peut pas laisser la bibliothèque ouverte à partir de telle heure parce qu'on passe en heure. Enfin, voilà, c'est très compliqué donc on est contraint par les limites du bâtiment. Mais bon, voilà, c'est une fois par mois, le jeudi, le dernier jeudi du mois, de 17h30 à 19h. donc on a tâtonné un petit peu sur la forme vraiment à avoir et du coup, on s'est fixé sur des séances thématiques en fait. Donc, vraiment, chaque rendez-vous, pardon, il y a une thématique, là par exemple, j'en ai un ce soir, ça va être sur la thématique de la musique. On a fait la littérature japonaise, on a fait l'écoféminisme, on a fait des thèmes, on a fait l'amitié. Après, on peut thématiser aussi des séances, par exemple, on fait une spéciale science-fiction ou quand c'est qu'il y a du colard, on fait une spéciale ou spéciale colard. Et l'idée, c'est qu'en fait, ma collègue et moi, moi je travaille donc en langue et littérature et ma collègue, elle s'occupe du point G, donc le centre des ressources sur le genre. On sélectionne des titres et ils ont, soit ils peuvent venir juste pour écouter et soit ils peuvent aussi apporter des titres, des lectures, des livres qu'ils ont ou qu'ils ont lus. Après, juste pour l'histoire, les deux jeunes du Max ont eu des aléas personnels qui ont fait qu'ils ne pouvaient plus rester engagés et la question s'est posée de savoir si on continuait parce que c'est vrai que comme c'était quelque chose qu'on avait imaginé et on s'est rapidement dit que c'était vraiment dommage d'arrêter parce que c'était quelque chose qui nous plaisait. On commençait à avoir des gens qui revenaient et on se disait aussi que c'était une thématique qui n'était pas forcément beaucoup traitée dans les clubs lecture. Donc voilà, on a continué et maintenant, c'est vraiment, c'est devenu un cercle de bibliothèques parce qu'il n'est plus co-construit avec, il est co-construit avec les participants mais il n'est pas co-construit bibliothèque mag. que vous dire, les choix éditoriales en fait, moi j'essaie vraiment quand je choisis de prendre, je présente à chaque fois une dizaine de livres, j'essaie vraiment de prendre des, alors c'est plus des romans aussi, il peut y avoir une BD si j'ai vraiment, après je m'y connais moins en BD, je peux demander à mes collègues des fois, c'est des romans de mon côté, plus des fictions et c'est plus des essais, des documentaires de la part de Sylvie parce que le point G est un fond de référence exclusivement documentaire, j'essaie de panacher en mettant à la fois des textes contemporains et des textes classiques aussi pour faire une partie un petit peu historique, mise en perspective, quels sont les auteurs qui ont été importants sur cette thématique et aussi j'essaie de prendre un petit peu de livres young adultes et un petit peu de livres adultes parce qu'en fait il y en a qui préfèrent lire de l'adulte, il y en a qui préfèrent lire de l'adulte, il y en a qui sont vraiment très, qui sont des lecteurs qui débutent et il y en a d'autres qui sont vraiment déjà à 25 ans des super lectrices. Voilà. Et je ne sais pas ce que je pourrais vous... Ah oui, j'ai oublié de prévenir que le club est ouvert à tous, même si c'est un cercle de lecture qui s'attache en fait à promouvoir et à faire mieux connaître les auteurs LGBT et les livres LGBT. Effectivement, on ne va pas demander aux gens d'être concernés ou d'être... Enfin, voilà, on n'a pas voulu rentrer dans quelque chose justement de rigide et en fait, on ne demande pas aux gens et bien qu'il est intéressé sur la thématique. On n'avait un petit peu pas au début, on s'est dit est-ce qu'on ne va pas avoir des gens qui vont venir nous embêter ou des gens... Enfin, voilà. mais en fait, non, ça s'est super bien passé. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Le retour des participants, en fait, alors, ça ne fait que deux ans qu'on a celui-là. Donc, ils sont contents puisqu'ils nous demandent à chaque fois de continuer et ils nous proposent aussi des thématiques. En fait, les thématiques, elles sont choisies avec eux. par exemple, la musique, c'était eux qui avaient envie de faire quelque chose autour de la musique parce que c'était le mois de la fête de la musique. En mars, on a fait quelque chose sur nos autrices préférées pour le mois des droits de la femme. Des femmes, pardon. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait l'an dernier et on va sûrement le refaire. On essaie de faire des séances aussi un peu spéciales où ce n'est pas vraiment sur des formats clés de lecture. on fait des formats où on leur demande de faire des lectures d'une œuvre. Par exemple, on a pris les poésies de Rupicor à la rentrée et à la rentrée dernière et tout le monde devait lire les poésies qui les avaient les plus touchées. Là, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour la rentrée. Et voilà, je continue. J'avais juste quand on avait échangé l'idée, vous m'aviez dit que vous et votre collègue, vous aviez une bonne connaissance du fond et que du coup, c'était plus facile, que la connaissance du fond permettait plus facilement des propositions. Oui, bien sûr. Moi, je suis référente aussi young adulte et après, je suis aussi, en plus d'être référente vraiment pour le fond young adulte, je chapeau un petit peu les acquisitions du département et oui, ce n'est pas énormément de travail en fait quand on connaît bien le fond. Évidemment, ça demande de les préparer et puis des fois, il y a une thématique qu'on connaît moins qu'on connaît moins donc en fait, il faut faire des recherches etc. Mais je m'appuie vraiment sur les collections de la bibliothèque et c'est vrai qu'à partir du moment où on est la personne référente, franchement, ce n'est pas un travail de fou. et les jeunes sont exactement comme vous disiez Anne-Sophie, les jeunes, ils sont aussi très demandeurs et ils apportent des choses. En fait, je suis super étonnée aussi de voir que des jeunes de 25 ans, peut-être que j'avais des préjugés, mais qui me parlent de genocène, qui me parlent vraiment d'auteurs américains qui ont compté justement dans l'histoire du policier, du policier gay, moi, ce qui m'avait le plus marquée, ils m'ont dit j'ai vu ça et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Mais oui, un club de lecture, c'est du travail, mais ce n'est pas non plus… Et en plus, je trouve que c'est une animation vraiment satisfaisante parce que c'est une animation où on n'est pas obligé d'avoir énormément d'argent. En fait, en gros, comme vous, pour cette animation, il faut un petit peu d'argent pour acheter des livres en plus si jamais ce n'est pas des livres qu'on a dans le fond pour en racheter ou pour leur prêter des multi-exemplaires pour que tout le monde puisse lire un petit peu et effectivement, de quoi faire un café, jus de fruits, gâteau avant parce que ça, c'est toujours super apprécié. Mais il n'y a pas d'argent pour recevoir un auteur sauf si on l'invite effectivement. Ça peut nous arriver aussi. On l'invite à venir rencontrer les élèves, etc. Mais il n'y a pas toute cette partie un peu décorum de recevoir des intervenants de les loger. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une animation qui n'est pas trop coûteuse, je trouve, en rapport, si j'ose dire, qualité, temps. Et satisfaction parce que dans les trois cas, j'ai senti beaucoup de satisfaction sur vos projets. Oui, que ce soit celui-là ou les autres, les usagers adorent que ce soit la médiation pour leur, voilà, la prescription et la médiation aussi, le fait d'échanger. du coup, Céline, pour l'AMD de la Drôme, alors là, c'est un club de lecture encore un peu différent. Oui, c'est une autre forme. Chez nous, on a fait ce qu'on a appelé un comité d'acquisition. Donc, c'est un comité qui est exclusivement pour les adultes. Le principe, c'est que tous les trimestres, le libraire nous prête à peu près 80 titres, donc en romans, policiers, bandes dessinées et documentaires adultes selon des consignes qu'on lui a données, à savoir pas de best-sellers, pas les livres qui de toute façon auraient été achetés. Donc, plus nouvelles collections, éditeurs moins connus, premiers romans ou sujets en documentaire un peu plus confidentiels. Donc, ils nous prêtent ces livres-là. Les membres du comité d'acquisition qui sont en ce moment entre 12, 15, 16, ça varie un petit peu selon les séquences, ont deux mois pour lire le nombre de livres qu'ils peuvent lire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de tout lire, il n'y a pas... Donc, chacun lit ce qu'il peut lire. Remplir une fiche assez synthétique mais qu'on a préparée en amont pour qu'on ait d'autres éléments lors du choix final que j'aime, j'aime pas. Donc, on a ciblé quelques questions pour aller un peu plus loin qui s'apparentent de fait à ce qu'on... Nous, on peut se poser comme question quand on achète des livres. On a essayé d'aller dans quelque chose d'un peu professionnel, ce qui les a intéressés aussi. Donc, une fois que les deux mois sont passés, nous faisons une séance. Pour le coup, là aussi, nous avons changé d'horaire. Au départ, on était sur du samedi, après-midi, 16h, 18h. Et puis, il se trouve que là, c'est souvent des gens qui sont actifs ou retraités encore très actifs. Donc, ils n'étaient pas forcément très disponibles. Donc, on s'est rabattus à leur demande sur le mercredi après-midi, 16h30, 16h, pardon, 16h18h. Donc, on a cette séance de deux heures que nous préparons en synthétisant toutes les fiches qui ont été rendues. Donc, à peu près, ça représente à peu près entre 100 et 120 lectures sur les deux mois. Donc, on fait un document de synthèse type PowerPoint qui est projeté sur lequel on note déjà les livres que tout le monde veut éliminer, les livres que tout le monde veut garder et les livres qui sont en balance avec à chaque fois on reprend les commentaires les plus significatifs, le nombre de lectures, etc. Donc, on passe assez vite sur tout ce qui est quasiment déjà décidé, tout ce qu'on veut garder ou tout ce qu'on veut éliminer. On en parle rapidement parce que les gens ont souvent envie de dire un mot. Et donc, après, on s'attarde un peu plus sur les livres sur lesquels il y a des gens qui votent pour, des gens qui votent contre, sachant que les avis ne sont pas souvent tièdes, ils sont souvent très tranchés. Les gens ont adoré ou ont détesté, ont trouvé des qualités ou alors des gros défauts. Et donc là, après, c'est un travail de conviction dans le groupe, charge à ceux qui ont aimé ou à ceux qui ne souhaitent pas garder les livres de convaincre les autres. Donc, il y a un temps comme ça et à l'issue de ce temps-là, on vote. Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on ne garde pas ? Voilà. Sachant que l'objectif, ce qui est convenu un petit peu avant avec le libraire, parce que c'est sur les 80 livres en moyenne qui nous prêtent, forcément, on va en garder plus la moitié, tout au moins. Ça peut être plus, ça peut être moins. Sachant que pour lui aussi, c'est des livres qui sont à immobiliser pendant trois mois, c'est des livres qui auront déjà été lus. Alors, même si les consignes de départ sont là, une grande attention au fait de conserver les livres dans le meilleur état possible, on fait une couverture à minima, etc., pour qu'ils ne se détériorent pas. Mais en gros, le jeu avec le libraire, c'est qu'on garde à peu près la moitié de ce qu'il a sélectionné. Voilà. Donc ça, ça se fait, on en fait trois par an. Il y en a deux sur le premier semestre, entre janvier et juin. Là, on a fait le dernier pour l'été. Et après, souvent, on n'a le temps d'en faire qu'un sur le dernier semestre parce que, déjà, on n'attaque pas à la rentrée. On attend un peu que les livres soient parus. Donc, c'est plutôt du fin septembre pour avoir déjà eu un bon nombre de parutions. Et après, en fin d'année, on se heurte à la clôture des budgets. Donc, voilà, il faut que, généralement, mi-novembre, il faut que ça soit clôturé. Donc, souvent, sur le dernier semestre, on n'en fait qu'un. Le retour des participants, apparemment, ils sont contents puisqu'on a du mal à… On voulait un groupe qui ne soit pas trop nombreux. On ne voulait pas dépasser les 15 personnes. Et alors, on arrive à… On a eu très peu de défections depuis le début, très peu de places qui se libraient. Alors après, en ayant rodé le fonctionnement, on va un peu au-delà de 15. Mais ce qu'ils apprécient là-dedans, c'est aussi de découvrir des auteurs qu'ils ne connaissent pas et aussi des genres vers lesquels ils ne vont pas. Habituellement, on a des lecteurs de documentaires qui, du coup, ont lu des romans parce qu'ils étaient sélectionnés, vice-versa, des lecteurs exclusivement de romans qui ont lu de la BD et du documentaire et tous témoignent d'une grande satisfaction finalement à avoir dépouvert des genres vers lesquels ils n'allaient pas habituellement. Voilà. Que vous dire de plus sur la méthode, enfin, sur le fonctionnement ? Moi, j'avais simplement une question, par rapport au fait, les livres qui sont retenus à la fin de chacune des séances, des séquences plutôt, ils sont, du coup, proposés à la bibliothèque de Nuance déjà ? Oui. Alors, en fait, ils sont... Parce que Nuance, c'est un site ouvert au public aussi, c'est ça qui est un peu particulier. Nuance, c'est un site ouvert au public, oui. Donc, ils sont proposés, je ne sais pas si vous voyez sous cette forme-là, pardon, c'est là plutôt, il y a un petit sticker qui est collé dessus sélection, comité de lecture et à l'intérieur, on met un signé qui reprend les commentaires qui ont été faits par les lecteurs parce qu'ils sont souvent très pertinents et ils donnent vraiment envie de lire les livres. Donc, à chaque fois, ils sont valorisés comme ça, mis dans un espace de présentation et ils sont assez contents, mais nous aussi, parce que c'est vrai que ça sort énormément. Donc, maintenant, avec le nombre de séances qu'on a fait, il y a peut-être, on doit être presque à 200 livres qui ont été sélectionnés sélectionnés par le comité de lecture et là, je crois que ce matin, en présentation, j'en avais cinq. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment une très bonne rotation et c'est intéressant parce que c'est des livres qui, je pense que s'ils n'avaient pas eu le signé plus le label, etc., on aurait peut-être eu du mal à promouvoir. Peut-être, oui, vous dire aussi que pour nous, pour l'équipe d'acquéreurs, c'est un réel, c'est une aide, en fait, puisque bien évidemment, on n'a pas le temps de lire tout ce qu'on achète, on se fie aux collections, aux auteurs, etc. et là, il s'est avéré que le fait que les gens les lisent, il y a des titres qu'on aurait forcément achetés parce que c'était une collection et qu'ils s'avéraient moins bons que les autres et qu'ils n'étaient pas nécessaires et qu'on n'a pas acheté. Il y a des livres chez des éditeurs moins connus ou des auteurs moins connus qu'on n'a pas le temps de lire non plus et qui ont été découverts dans le comité et dont on sait du coup qu'ils sont intéressants, qu'ils sont de qualité parce qu'ils ont eu le temps de les lire tout simplement et ça, ça nous apparaît d'un point de vue professionnel comme un réel plus. Et puis, il y a aussi par rapport aux choix éditoriels, je ne crois pas que vous l'ayez précisé que c'est un choix large donc ça va de policier, bande dessinée, documentaire. Vous avez précisé en introduction, oui. c'est moi qui n'ai pas bien écouté. Effectivement, c'est assez large et c'était justement c'était le souhait d'avoir quelque chose qui mixe les types de documents pour que les gens aillent vers des documents qu'ils n'auraient pas empruntés forcément. Et peut-être au niveau du budget, sur chaque comité, donc tout type de documents confondus, donc policier, roman, documentaire et BD, sur chaque séquence, on est à peu près sur 900, 800, 900 euros de choix de livres achetés avec ce comité d'acquisition donc trois fois par an. Voilà. D'accord, du coup, pour l'animation de la séance de ce club de lecture, il y a quand même un protocole qui est assez formel avec les fiches de lecture à rendre, enfin, si ou pas, s'ils ne sont pas obligés de te lire. Voilà. En fait, c'était dans l'idée de pouvoir, les fiches de lecture, c'était, je vous l'ai dit, c'était dans l'histoire, dans l'idée de sortir du j'aime, j'aime pas, c'était dans l'idée de pouvoir valoriser après, plus que par une étiquette, sélection du comité de lecture et c'était aussi pour l'animation de la séance parce qu'on s'est dit qu'avec 15 personnes et 80 livres, on pouvait prévoir beaucoup de café sinon. Voilà, on ne voulait absolument, on ne voulait pas rentrer dans des réunions en fleuve ou des temps en fleuve qui pour nous n'étaient pas gérables et qui je pense pour les participants peuvent être vite lassants donc c'est une façon d'arriver à, et c'est une contrainte qu'on pose au début, on a deux heures. Voilà, donc il faut être efficace dans ses commentaires et dans ce qu'on est en avant. D'accord, pour aborder un peu le sujet, la communication que vous pouvez faire autour des clubs de lecture, notamment Anne-Sophie, comment ça se fait et justement, on peut aussi anticiper sur la question difficile du renouvellement, n'est-ce pas, qui est une vraie question dans les points un peu négatifs, donc si vous voulez faire partie. Oui, moi je voulais juste faire un petit retour et dire au tout début quand on a commencé ce club de lecture ados en 2017, je ne vous cache pas que c'était compliqué, on a eu au début un ou deux ados, même des fois on a dû annuler des séances parce que forcément il n'y avait personne et puis à un moment il y a eu une espèce de déclic où un ado est venu, il a amené d'autres amis avec Flux et donc à partir de là ça a vraiment créé un groupe mais je pense qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire même si au début c'est compliqué, on se dit pourquoi on a monté ça, personne ne vient mais en fait sincèrement c'est un tel plaisir parce que disait Audrey tout à l'heure c'est une telle récompense, un tel moment de bonheur que du coup il faut s'accrocher et dire que tôt ou tard ça va finir par payer. Après sur la com, alors nous en chaque début de rentrée au mois d'octobre on a une réunion de documentaliste donc à ce moment-là c'est que j'en reparle pour qu'elle puisse en parler autour d'elle dans les collèges, les lycées, dans les CDI. Après on fait aussi, on a une affiche tout simplement et donc à chaque mois avant le club de lecture ado c'est une affiche qu'on va afficher à la médiathèque. Sur le Facebook, alors au tout début c'est que je faisais un post Facebook pour signaler qu'il y avait un club de lecture ado prochainement, maintenant c'est quelque chose que je reconnais que je ne sais plus parce qu'on s'est rendu compte que les ados n'allaient pas sur Facebook. C'est surtout leurs parents qui y vont donc souvent je leur posais la question ils m'ont dit mais on n'y va pas donc finalement on dit ça ça ne sert à rien. Par contre ce que je fais c'est que je fais à chaque fois une photo du groupe quand on s'est rencontré quand on s'est vu avec la sélection de livres qu'ils empruntent et là par contre je fais un post Facebook pour dire aux gens rejoignez-nous la prochaine séance et dans un mois à telle date. N'hésitez pas on passe un super bon moment ensemble. Je ne sais pas si ça ne fonctionne pas mais en tout cas je me dis c'est un petit plus je vois qu'il y a des gens qui like des parents qui like peut-être qu'autour d'eux ils peuvent aussi en parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui j'ai oublié c'est d'ailleurs de vous dire que là on a eu notre dernier rendez-vous au mois de juin et en fait on finit l'année par un repas. On partage un moment tous ensemble donc là ça finit à 15h30 au lieu de midi et demi donc voilà c'était une belle journée avec les ados et ils sont à chaque fois super contents qu'on a fait des jeux avec eux c'est un repas partagé donc ça aussi c'est chouette et c'est pour clore l'année scolaire en beauté avant de rattaquer en septembre et sur le renouvellement pour répondre à Juliette c'est compliqué nous cette année du coup on a 5 ados qui ont le bac donc qui vont partir donc sur un groupe de 13-15 voilà ça fait parce que le tiers qui part donc c'est pas évident on essaye après on connait nos ados donc quand on voit des lecteurs régulièrement dans les réunions moi j'essaie d'aller les voir mes collègues aussi on leur explique le fonctionnement du club ado mais c'est pas simple en fait d'arriver à renouveler à les mobiliser parce que les ados c'est voilà des fois on peut proposer une chose et puis ils vont nous dire oui et le moment venu en fait ils vont pas être présents donc c'est pas forcément évident donc c'est vrai que c'est voilà là aussi il faut il faut s'accrocher mais donc le renouvellement là j'avoue qu'en septembre je pense qu'on va repartir avec peut-être de sur 5-6 qui viendront en fait à chaque séance et après voilà il y en a toujours qui viennent qui viennent qui viennent pas mais ouais ça sera une année je pense un petit peu plus difficile pour nous Audrey sur la communication donc en fait nous on a fait la communication habituelle je pourrais dire de la VML on a on l'a annoncé sur on l'annonce sur le Topo Topo c'est le magazine de la bibliothèque qui paraît tous les deux mois et qui recense toutes les animations qu'il y a sur toutes les bibliothèques du réseau on a fait aussi des affiches dans la salle littérature et je les amène aussi en jeunesse au cas où et on l'a annoncé sur le site voilà le site internet je l'ai mis aussi sur le Pass Culture parce que du coup la bibliothèque est sur le Pass Culture et on s'est rendu compte que j'ai commencé à mettre des animations sur le Pass Culture pendant pendant une autre enfin pour quelque chose d'autre et en fait on s'est aperçu que ça nous apporte des ados donc voilà j'ai mis comme ça sachant qu'après j'ai fait un petit sondage informel et ce qui marche bien c'est vraiment c'est vraiment effectivement les affiches et le Pass Culture les réseaux sociaux nous la bibliothèque elle est uniquement sur Facebook Twitter et Instagram et comme tu disais à la limite Instagram mais sinon les autres c'est même pas la peine ils y vont pas c'est uniquement les gens de nos âges donc leurs parents voilà et ils sont sur TikTok ou enfin voilà ce genre de choses je fais une affiche à chaque je fais une affiche à chaque à chaque thématique voilà mais qui qui est dans la bibliothèque qui va pas dans les établissements scolaires ou dans la librairie alors non ça j'ai pas encore fait c'est vrai que je pourrais je pourrais faire dans les choses à réfléchir je me dis effectivement faire une faire une information peut-être dans les lycées pour dire qu'il existe ça ou aller voir les librairies oui c'est vrai que c'est vrai que ça ça pourrait ça pourrait être réfléchi pour faire connaître les choix des membres du club moi je fais régulièrement alors on a régulièrement des livres entendu que c'est des coûteurs en fait qui sont sur sur le site internet donc je peux en faire avec les miens ou les leurs et surtout on fait pas mal de je fais pas mal de sélection sélection dans la salle littérature avec en fait je prends une thématique je mets littérature et je sais pas quoi cuisine je fais quelque chose de la gastronomie et en fait je fais une présentation sur un des podiums de valorisation de la salle et je mets qu'en fait c'est en lien voilà avec ça là en ce moment on a une grande sélection parce que c'est le mois des fiertés donc voilà on entend des livres sur la thématique donc c'est comme ça un peu qu'on fait et ça peut aussi montrer aux gens qu'il se passe ça ça marche très bien en fait nous on essaie de faire de plus en plus de sortir de plus en plus les livres des rayonnages et de les mettre de resserrer le choix en faisant des sélections parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'est ça que c'est ça que les gens voulaient ils veulent de la valorisation ils veulent des sélections ils veulent des préconisations en fait voilà ils veulent nos conseils et voilà et mais effectivement oui les CDI et les profs ça pourrait on pourrait imaginer tout à fait d'envoyer disant voilà on a ça on a ça est-ce que ça pourrait intéresser vos élèves ou moi même d'aller mettre une affiche dans les fêtes je sais pas on pourrait même imaginer ça voilà d'accord la communication ouais et puis une chose à préciser aussi pour Céline je crois qu'il y a un engagement des membres du comité pour un an quand même non pour une séance c'est-à-dire pour une sélection c'est-à-dire de moi c'est-à-dire que s'ils commencent s'ils sont inscrits et qu'ils empruntent les livres on leur demande d'aller au bout de la séance c'est un engagement plus moral communication et renouvellement est-ce qu'ils suivent et comment voilà est-ce qu'il y a besoin etc oui ils suivent pour la bonne raison que en fait ce qu'on a fait nous c'est on a fait une communication très ciblée c'est-à-dire que le comité d'acquisition la proposition de comité d'acquisition ne figure pas dans la communication générale des animations de la médiathèque on a fait simplement des flyers qu'on a dans un premier temps donnés aux personnes qu'on avait identifiées comme grands lecteurs et venant régulièrement à la médiathèque ça tient au type d'animation puisqu'on est sur on est sur des livres neufs et sur des livres on voulait que ça tourne entre eux il n'est pas question c'est une des règles que je posais aussi il n'est pas question de garder un livre un mois et demi ou deux mois chez soi que les autres ne puissent pas le consulter donc c'est vrai qu'on est parti vraiment sur une communication ciblée et le fait maintenant ça donne un peu l'effet mais c'était un peu ce qui était recherché d'appartenir à un groupe particulier un groupe entre guillemets un peu VIP de la médiathèque et du coup on est plus sur une démarche quand les gens identifient des livres comités d'acquisition etc. et qu'ils nous posent des questions on leur explique le fonctionnement et on est sur une démarche on regarde le nombre de places etc. et on prend leurs coordonnées on leur dit bah oui quand des places vont se libérer ou dès qu'on peut on vous intègre au prochain comité parce que je pense que le fait que ce soit eux qui décident de l'achat et que ça soit un groupe restreint et mis en valeur ça donne un côté un petit peu un petit peu spécial on intègre un groupe voilà d'usagers particuliers à la médiathèque et du coup les conséquences entre guillemets enfin les retours positifs parce que conséquences elles pourraient presque être négatives sur les autres médiathèques du réseau je vais y arriver du réseau voilà là on est sur ce comité là on est plus sur notre fonction je dirais classique municipale c'est à dire que pour l'instant ce comité d'acquisition n'a été mis en place que sur le secteur de nuance on a un réseau de bibliothèques qui intègre aussi d'autres médiathèques ouvertes au public que sont créées Saint-Vallier est dit donc et là en ce moment la réflexion est portée par les autres sites en lien justement avec le travail sur un travail sur une politique documentaire la réflexion est portée sur les autres sites pour mettre en place aussi ce type de comité dans les autres sites ouverts au public par contre pour ce que nous on appelle nos bibliothèques communales les bibliothèques des communes rurales qui sont desservies par la médiathèque départementale ça a été présenté dans un forum des animations comme une des actions qui peuvent mettre en place avec leurs lecteurs et sinon voilà sur ce volet là c'est pas l'objet principal de notre travail avec les communes d'accord alors je précise aux participants que vous pouvez prendre la parole entre guillemets voilà levez la main si vous souhaitez poser des questions pour avoir des informations plus précises n'hésitez pas moi j'avais encore une question pour Anne-Sophie à Montélimar sur quand même la difficulté que vous aviez évoquée sur la réaction des jeunes qui parfois ont quand même un peu honte de ne pas être de ça entre eux enfin pas forcément entre eux du coup justement mais on s'est rendu compte en fait qu'il y a des ados quand on parle un peu avec eux ceux qui lisent beaucoup sont mal vus et donc c'est qu'il y en a qui ont du mal vraiment à intégrer des clubs de lecture donc pour eux c'est compliqué c'est qu'à un moment on avait mis les affiches dans les CDI et les retours qu'on a eus en fait c'est que ça ne fonctionne pas forcément parce que les ados dans un premier temps ils m'ont dit on ne regarde pas les affiches il y a beaucoup trop d'affiches et puis enfin ouais c'était assez étrange et puis au final ils m'ont dit mais on a l'impression du coup qu'on a un petit peu mis de côté rejeté par les autres quand on est des gros lecteurs donc nous vous savez ce qu'on a vraiment voulu faire c'est enfin moi de toute façon je me redis c'est vraiment une lecture plaisir on n'est pas à l'école vous commencez un livre vous ne l'aimez pas mais il n'y a aucun souci vous ne finissez pas on en a qui viennent aussi et qui ne présentent pas forcément de livres mais du coup ils sont tout simplement là pour écouter pour aussi faire des admis je pense que malgré tout il y a quand même ce lien social qui est vraiment super important et je pense c'est pour ça qu'on essaie aussi de multiplier on fait des rencontres aussi avec eux des rencontres de Montélimar et donc ça c'était vraiment chouette parce qu'ils ont pu échanger avec lui et tout ça mis bout à bout en fait je pense on essaie de rendre quelque chose de joyeux de simple et enfin voilà il n'y a vraiment pas de prise de tête on rigole beaucoup dans notre club de lecture on passe au monde de très très bons moments ensemble et je me dis c'est aussi pour ça que ça fonctionne et du coup que les ados reviennent régulièrement parce que dans notre groupe on a des ados qui sont là sur toutes les séances donc ils sont là sur dix mois en fait donc c'est vraiment chouette le monde a gagné quelque chose et Audrey aussi pareil l'idée c'était que les gens viennent comme ils sont mais ça commence quand même à être un peu les mêmes personnes majorité de filles d'ailleurs oui on a alors on a un garçon un homme pourquoi je dis garçon parce qu'il est tellement plus jeune que moi mais bon c'est un homme qui vient depuis trois quatre séances et sinon on en a eu un autre voilà qui venait un petit peu de façon sporadique mais oui c'est 95% voilà c'est des filles des femmes et effectivement souvent des gens qui reviennent quelques personnes qui ont amené comme disait Anne-Sophie voilà qui ont amené des cousines ou des amis mais il y a beaucoup de gens qui reviennent effectivement après c'est très drôle ce club il fonctionne vraiment de façon différente des autres en fait il y a des gens qui viennent et qu'on ne croit jamais des gens qui viennent et qui reviennent un an après et les fidèles en fait et c'est oui oui on ne sait jamais trop vraiment alors après ça commence et comme disait Anne-Sophie on s'accroche parce que c'est chouette mais des fois c'est vrai que c'est vrai quand même que le gars est encore timide on a généralement minimum 5 personnes mais c'est rare qu'on dépasse les 10 ce qui pour un club de lecture à la bibliothèque est très peu parce qu'en fait généralement on est plutôt autour de 15-20 et on refuse des gens parce que justement c'est vrai qu'au-delà de 15-20 on n'arrive plus à discuter on n'arrive plus à échanger c'est trop quoi mais donc voilà on se dit que peut-être on n'a pas encore forcément trouvé tous les après on se dit aussi que nous la thématique du genre elle est devenue tellement j'ai vu ces dernières années j'ai l'impression que tous les jours tous les ans c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans la vie et en particulier des jeunes que ce soit parce qu'ils sont touchés par ça ou parce qu'ils sont intéressés par ça et il y a de plus en plus aussi dans la littérature en particulier pour la littérature du Gajun ça explose en fait les livres les livres comme ça donc je me dis ça fait dommage d'arrêter voilà on tient quelque chose et peut-être que voilà il faut s'accrocher jusqu'à ce qu'il y ait le petit déclic qui fait que voilà on va arriver à passer à la vitesse supérieure mais on passe toujours effectivement de toute façon à bon moment et en fait comme je disais c'est pas quelque chose qui comme je connais vraiment vraiment bien les collections c'est pas quelque chose qui me demande énormément de travail en plus que le travail de veille que je fais sur mes collections il y avait aussi des références bibliographiques qui étaient mises à disposition ou je sais pas si j'ai bien noté alors après ça nous arrive de faire des bibliographies après c'est plus parce que des gens nous demandent aussi souvent dans les questions du guichet on nous demande le guichet du savoir on nous demande de faire des sélections bibliographiques et après ça nous arrive aussi dans l'influx de faire des sélections après c'est plus des articles qui sont axés avec des sélections bibliographiques parce que les sélections bibliographiques on les met pas telles qu'elles mais on en fait effectivement moi je et souvent il n'y a pas d'endroit vraiment où c'est noté mais circulent si j'ose dire de la main à la main les sélections bibliographiques des thématiques en fait après moi je me fais des paniers de veille aussi des choses comme ça pour c'est aussi à force de revenir à force de travailler ça devient de plus en plus au début on passait on passait énormément de temps avec ma collègue à préparer et en fait plus tu fais plus tu apprends la façon de travailler et tu peux capitaliser sur ce que tu as fait les autres années et du coup ça devient de plus en plus facile et moins énergivant si on se dit je ne me souviens plus Audrey je sais que vous êtes deux à travailler sur ce club de lecture les autres je ne sais plus alors moi je suis seule à cette année on a eu un service civique Julien qui était avec nous qui était vraiment d'une grande aide parce que lui il a 17 ans donc en plus c'était vraiment pile poil l'âge donc au même niveau de ses lectures je pense qu'il rentre vraiment bien je suis un fait à dos ça a vraiment bien sympathisé il y a vraiment un feeling de la première séance qui s'est faite donc ça c'était vraiment chouette autrement nous comme c'est des gros lecteurs le problème c'est que d'ailleurs il faut vraiment arriver à fournir moi une fois je sais que je leur avais présenté je crois 20 romans que j'avais lus les 20 romans sont partis donc voilà en fait en un mois il faut lire énormément derrière donc c'est que des fois quand on est seul ça peut être un petit peu un petit peu lourd un petit peu compliqué après un peu pareil Caudré alors moi je suis plus romante que bande dessinée du coup j'ai un de mes collègues qui va me conseiller quelques BD c'est que nous ce que je disais tout à l'heure c'est que malheureusement dans ce groupe les ados ne sont pas trop sur les bandes dessinées donc voilà après oui au niveau de la lecture il faut vraiment arriver à fournir derrière ça c'est le seul petit voilà le seul petit et puis bon des fois on lit des choses et c'est pas des coups de coeur donc on commence c'est comme ça je commence et je me dis allez je laisse tomber j'en prends un autre pour vraiment et essayer de trouver des choses qui peuvent les accrocher qui peuvent aimer et effectivement Audrey tu disais la question du genre nous c'est une question qui se pose énormément pour notre club ados et notamment vous avez rencontré Thierry Manier par rapport à la collection L'Ardeur voilà ils ont passé un chouettement parce que voilà je pense que c'est des choses qui les interpellent qui les interrogent et il y a plein effectivement de romans young adultes qui sont sur cette thématique là et voilà ça prend vraiment beaucoup de place dans leur vie donc nous c'est que généralement alors nous c'est pas sur thématique mais c'est un thème qui revient aussi régulièrement aussi dans nos rencontres et je voulais juste préciser aussi donc je sais pas si vous l'avez dit ou pas moi à la fin de chaque séance je fais un petit compte-rendu alors un compte-rendu à la fois de ce que les ados ont lu et je mets aussi du coup moi ce que j'ai lu en quelques minutes en faisant un petit résumé en disant pourquoi j'ai aimé ce livre au tout début je l'envoie uniquement aux ados alors certains le lisaient d'autres TK je me disais bon on l'a même pas lu ça après en même temps voilà je m'attendais pas à ce qu'ils le lisent mais du coup depuis le début de l'année on le met aussi sur notre portail de la médiathèque donc là ça peut être visible par tous et on se dit au moins le travail qu'on a fait n'est pas perdu donc ça c'est chouette aussi et peut-être Céline sur la préparation du club enfin du comité du coup chez vous mais qui est un club en compte c'est complètement intégré dans notre travail sur les acquisitions c'est une part des acquisitions donc chaque acquéreur de secteur est partie prenante que ce soit moi pour le roman mes collègues pour la BD le documentaire etc après sur l'animation de la séance si on est si on est tous disponibles sur les deux heures on y va sinon ça peut être c'est assez souple en fait ça peut être une ou deux personnes qui sont là mais c'est complètement intégré dans nos acquisitions donc ça fait partie aussi quand on va chercher les livres chez le libraire ça fait aussi partie de notre travail de notre travail quotidien donc finalement je dirais que ce qui prend le plus de temps c'est de c'est de préparer la synthèse c'est ça de synthétiser voilà c'est le plus long sinon c'est complètement intégré dans notre pratique quotidienne et de lire les fiches en amont aussi du coup oui voilà lire synthétiser c'est ce qui prend le plus de temps est-ce qu'il y a des questions peut-être il est 11h53 oui tout à fait profitez-en non du coup moi j'avais une question mais enfin même si ça a déjà un petit peu été abordé mais enfin c'est des comités qui sont plutôt assez récents et voilà et bon on a parlé un peu de la suite à donner notamment au renouvellement des jeunes etc et qu'est-ce que ça peut évoquer ou évolution des clubs ou bon à la BML il y a déjà pas mal de clubs lecture autres mais comment je ne sais pas si alors nous c'est vrai comme c'est un public assez large de 9 ans et 18 ans donc du coup on toujours m'appelle les mêmes personnes à un moment on s'était posé la question pourquoi pas faire deux clubs de lecture un pour les plus jeunes un pour les plus grands et puis ça a été abandonné parce que du coup alors le 10 c'était de faire par exemple un mois pour les ados et puis l'autre mois pour les pré-ados moi j'ai commencé à en parler aux ados de suite ils m'ont dit ah non non mais nous on veut en fait avoir un club de lecture tous les mois et donc en fait techniquement c'était pas possible d'arriver à suivre le rythme même avec les ouvertures au public ça a broqué donc c'est quelque chose pour l'instant qu'on ne fait pas mais je me dis peut-être pourquoi pas pour la suite parce qu'effectivement on se rend compte qu'il y a un sacré écart entre 9 ans et demi et 18 ans donc les lectures ne sont pas du tout les mêmes la façon d'aborder les choses aussi même si Sacha la petite qui a 9 ans et demi on sent qu'elle est vraiment hyper à l'aise elle a été adoptée il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant elle donc effectivement pourquoi pas peut-être dans le futur arriver à faire deux ou un groupe adulte aussi ou oui alors du coup on a un groupe adulte avec mes collègues là par contre c'est une de mes collègues de l'espace adulte qui s'en occupe c'est adulte plus senior en fait c'est souvent des personnes qui sont retraitées mais alors par contre oui ce qui est chouette c'est donc dans ce groupe de lecture adulte on a Annie maintenant qui nous a rejoint au groupe de lecture ado parce qu'en fait le jour où on a fait la rencontre intergénérationnelle au mois de janvier elle a vraiment sympathisé avec nos ados et du coup elle vient à chaque fois elle est venue samedi avec nous en librairie elle a mangé avec nous et je lui ai dit à la rentrée tu veux revenir et les ados on dit ah mais oui c'est comme leur grand-mère on l'a intégré aussi dans ce groupe ados donc ça aussi c'est chouette Audrey sur la suite entre guillemets enfin oui il n'y a pas de raison la suite alors oui on va persévérer on va peut-être plus essayer de faire des séances sous forme un peu participative parce que quand on a fait la lecture la lecture la forme de lecture participative on a eu des gens qui sont venus et qui ne venaient pas aux séances et qui ne sont pas revenus après parce qu'en fait c'était vraiment cette forme-là qu'ils aimaient bien et donc on va essayer on s'est rendu compte qu'ils aimaient bien lire à haute voix donc voilà peut-être avec des petits textes de poésie ou des choses comme ça et il y a quelque chose qu'on avait envie de faire aussi c'est lire un livre en faisant un arpentage en fait vous savez on le déchire et puis on lit chacun voilà mais alors ça par contre je ne me suis pas encore plongée dedans j'ai l'impression que c'est quand même voilà il faut pas se lancer comme ça mais du coup voilà essayer de varier en fait de ne pas toujours faire sous forme de club lecture le continuer mais vraiment de varier les formes pour soit toucher des nouveaux publics et puis qu'ils ne se lassent pas aussi et inviter un auteur aussi on s'était dit on ne l'a pas encore fait ça et c'est vrai que ça pourrait être chouette de leur faire de leur faire rencontrer un auteur à Manico typiquement j'y avais pensé parce qu'on avait acheté le livre bien sûr le fameux livre voilà bien positif oui et il sort bon ouais et du coup on avait envie d'inviter une booktubeuse Audrey notamment du souffle des mots et on s'est dit ben ouais pourquoi pas je pense que ça marcherait bien ça oui je pense que ça marcherait bien parce qu'ils ont fait des booktubeuse les ados enfin ça fait 2-3 ans on fait des booktubeuse avec eux donc on s'est dit pourquoi pas aussi donc à voir mais ça aussi c'était voilà c'est une piste mais super Céline je crois que ça va rouler aussi puisque oui pour l'instant c'est vrai que comme on ne s'est pas encore vraiment heurté à des difficultés bon on est un petit peu sur quelque chose de confortable ou ou on continue sur le même fonctionnement après à voir si les autres médiathèques de la Drôme mettent en place ce type de comité il y aura certainement d'autres formules et d'autres idées donc peut-être qu'on pourra faire quelques adaptations bien 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 et bien je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être enfin une question avant qu'on clôture moi je veux juste vous dire en fait il faut vraiment se lancer il ne faut pas avoir peur même si voilà au début on se dit voilà ça a beaucoup de goût et tout mais franchement il y a un tel voilà il y a un tel échange je pense que soit Audrey ou Céline pour le confirmer on passe tellement de bons moments avec eux que franchement il faut y aller vraiment et oui je te rejoins tout à fait et du coup aussi il ne faut pas à la fois moi et mes collègues qui s'occupent des autres clubs de lecture on se disait tous est-ce qu'on va être assez bon est-ce qu'on va présenter des trucs de niveau suffisamment voilà est-ce que ça va et on se mettait vachement la pression et sur le compte en fait déjà c'est quelque chose qu'on sait faire et après les gens ils ne demandent pas forcément à ce qu'on fasse un truc un cours magistral sur les influences de la littérature du sud dans le enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui voilà en fait il faut s'enlever de la pression et je l'ai dit à mes collègues et je me suis dit mais en fait on sait le faire arrêtons de tout planifier je vais leur parler de ça enfin voilà c'est juste quand c'est qu'on ne sait pas le faire en fait on sait le faire mais c'est vrai que moi je peux te m'en dire parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer son 12 avec tous les trois et c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois c'est que ça semble être vraiment un moment de plaisir pour tous les trois vraiment très fort voilà voilà pour finir alors donc je rappelle que les 11-12 sont enregistrées sur une page la page du 11-12 qu'on retrouve sur Youtube le site de la parenthèse pour ceux qui n'étaient pas au début de ce 11-12 donc les sujets qu'on traite sont des sujets qui sont proposés par vous et que vous pouvez proposer ou pour lesquels vous pouvez voter pour ceux qui sont déjà affichés donc Léo va mettre les deux sites sur le chat ce 11-12 sera bientôt sur la page Youtube et le prochain 11-12 on se repose d'été donc il n'y a pas pour juillet-août c'est le 26 septembre mais le sujet a priori c'est ressources humaines mais à voir le programme est à finaliser et bien écoutez me reste à remercier tout le monde les participants et les intervenantes à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?